C'est là qu'on en arrive en fait à la fin de la 7e année, il y a qu'on soit au début de la 8e année au mois de Shvat. Combien de mois sont passés depuis le début de l'année ? Tiché, Sejvan, Kislev, Shvat. Quatre mois sont passés au début de la 8e année. Il dit en fait c'est là qu'on en arrive à la fin de la 7e année. Je n'ai pas dit que 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 je n'ai pas dit. C'est-à-dire que les fruits qui ont mûri la majorité de leur maturation avant tout Bishvat sont considérés comme appartenant à l'année de Shvat avec toutes les conséquences de la 8e. Malgré qu'ils ont grandi pendant la 8e année. C'est-à-dire parce qu'en fait ils ont commencé à pousser dans la 7e et ils ont... Le gomar Bishoud c'était quatre mois après. Cinq mois. C'est rien que ça fait ? Lorsqu'on arrive à la fin de cette limite. C'est l'occasion d'éclairer l'appartenance du peuple d'Israël envers la terre d'Israël et la sainteté de la terre qui s'exprime par le biais de la Midrote d'Hashvite. C'est-à-dire l'appartenance du peuple d'Israël envers la Midrote. C'est-à-dire la liaison profonde qu'il a. Et la vigueur la plus forte qu'il y a des Midrote s'exprime essentiellement par leur amour des Midrote. C'est-à-dire l'essentiel de la Midrote c'est l'amour de la Midrote. C'est-à-dire ce qu'il va expliquer. On ne peut recevoir le joug des Midrote que suite après qu'on ait reçu le joug du Royaume Divin. Qui découle aussi de l'amour de Dieu comme ça figure dans la prière avant Kirachema. C'est-à-dire la relation amoureuse qui existe entre le peuple d'Israël et l'Akadach Boachou. Ce n'est qu'alors qu'on peut faire Donc c'est ça l'ordre. L'amour de Dieu. Donc on reçoit le joug de Dieu. Et sur cela vient en conséquence l'application des Midrote. La bénédiction qui précède le Kirachema. Découle d'abord de la source de cet amour suprême. Cet amour éternel, cet amour grandiose que lui éprouve envers son peuple et qui est réciproque. Acher l'Israël et Hachem Elohéem. Raviem Shevacharayim. C'est-à-dire qu'il éprouve le plus seul envers leur Dieu qui est dans le ciel, le roi des mots. Abucher Barammo ou Melamdo Badricho. Abucher Abammo Israël Béhava. Ce n'est qu'alors qu'on peut parler de Shema Isret. Il rapporte encore une preuve à l'appui. Que c'est l'ordre. Cela doit toujours commencer par l'amour. Reshit Sifrosh al-Rambam. Le tout début du livre du Rambam Yadah Hazaka. Qui en fait, on peut dire, résume toute la Torah, écrite et orale. A tel point qu'il a eu même la yumbra, je ne sais pas si on peut dire ainsi. La prétention, si on peut dire ainsi. De dire, plus besoin d'utiliser le Talmud. Tu termines la Bible, tu passes dans mon livre, tout y est de toute manière. Il s'est fait un petit peu lyncher. Mais à vrai dire, il a raison. Pourquoi il a raison justement ? Parce que tout y est. Contrairement aux autres œuvres qui sont partielles. C'est pas possible. Lui, il a traité de tous les sujets du Talmud. Alors qu'il est traité. Tout est conçu, ordonné, catalogué, etc. Comme ceci n'a jamais été fait. Oui, c'est comme s'il disait, il pensait, que finalement le Talmud était un moyen. C'est très gênant. Ça dépend de quelle cure. Si la finalité de cette étude est de savoir ce que Dieu veut, il a raison. Il a une autre finalité de l'étude de la Torah, c'est l'étude d'Agnan. Le Torah d'Ishman. Mais si tu veux savoir toutes les conclusions, finalement, qui ont été dit dans le Talmud, tu peux étudier mon livre. Tout ça pour dire, c'est pas une œuvre commune, c'est l'œuvre par excellence de la Torah. C'est pas le pays de Rambam. À un tel point qu'on a osé dire, Mimoshad Moshed Okan, Moshed. Et donc, on peut apprendre de l'ordre des livres du Rambam, comment lui, il conçoit la Torah et l'approche de Dieu. C'est pour ça qu'il rapporte ça. Donc, Après qui, c'est-à-dire les fondements essentiels de la Mouna, apparaît Sefer Ava, le livre de l'amour de Dieu. Encore troisième source pour renforcer ça, que l'amour doit tout précéder. C'est-à-dire, C'est-à-dire, avant même dans la Torah, il y a des Puzokim qui mettent en évidence l'amour de Dieu, qui dit, parce que c'est ça le fondement de toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot ne sont là que pour exprimer notre amour envers Dieu. Donc, s'il n'y a pas d'amour, les mitzvot n'ont pas tellement de sens. C'est-à-dire, Encore quatrième preuve d'appui. Encore quatrième preuve d'appui. Juste alors que, finalement, ce niveau d'Ala Taché, il appartient au Kimatou, au Bifé de Zoula. Là-bas, tu le dis ça trois fois jour. Ouais, tu le dis. Chacun son niveau. Chacun son niveau. Mais, par exemple, dans le point d'année d'avant, justement, la dernière porte, c'est Avat Hachem. Là-bas, il nous explique les différentes catégories d'Avat Hachem. Et alors ? Il explique qu'il y en a trois. Même les deux premières, un peu de choses près, c'est le niveau qu'on atteint les Avot. Il explique que c'est un niveau... Il explique, après toutes les conditions pour atteindre le niveau d'Avat Hachem, qu'il y a un niveau énorme. D'accord. Après, il ira. Après, il ira. C'est après énormément de choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Il nous donne un kivoun de ça. Mais finalement... Et je pense que Davkal est... Davkal est la différence de l'Adfila. À l'Adfila, j'ai entendu le Ratou Karman, justement, il y a une condition. C'est-à-dire, si tu fais l'Adfila Kema Sor, tu ne pries pas. Ce n'est pas une prière. Ce qui n'est pas le cas pour les mitzvot. Ce n'est pas aussi bolette pour les mitzvot. Il y a des mitzvot que tu fais, même si tu les prends, qu'il y a des mitzvot. D'une certaine manière. Mais c'est ma shpia. C'est pour ça qu'il a dit... C'est pour ça qu'il a dit... Il a dit... Quand est-ce qu'on peut parler véritablement de vitalité dans l'implication des mitzvot ? Il en parle énormément. Il en parle énormément. C'est comme si... Alors que la mitzvah, même sans ce niveau-là, elle est ma shpia. Elle est poëdette. Elle a une riuniyut en soi. Le minimum, c'est... Et sans cela, il n'est rien. Mais celle-là, elle est quelque chose. D'accord. Parce que ça, ça agit de lui-même. Ça agit de lui-même. Mais il veut dire que si tu veux qu'elle apparait dans toute sa vigueur, c'est pour ça... Aqad, tkefutam. 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 Dans toute leur vigueur, ça dépend de la riuniyut de ton amour. Tout comme envers ta femme neige. Tu peux lui faire tout ce que tu veux. S'il n'y a pas d'amour derrière cela, c'est ressenti de cette manière et tu reçois la réponse en conséquence. C'est peut-être pour ça qu'on se marie, d'ailleurs. On prend qu'elle doit être notre approche avec Dieu. Il y a une ma'abada yom yomit. Et tu vois, tu apprends à travailler petit à petit. Plus tu mets de l'authenticité, plus ça marche. Plus tu mets, plus ça marche. Et c'est pas par hasard que toujours la Torah compare notre relation avec Dieu pour la relation avec Dieu. J'oserais même dire que le mariage n'est qu'un machal. C'est un machal. Non, le mariage que tu vis réellement, ce n'est qu'un machal. Le nimshal, le vrai, c'est ta relation avec Dieu. C'est pour que tu apprennes à aimer Dieu, apprends d'abord à aimer ta femme. Qui est déjà plus palpable, tu vois. Si tu as réussi à aimer ta femme, tu as des chances de pouvoir aimer Dieu. Tu as connu ce sentiment, tu peux maintenant l'orienter. Quand est-ce qu'on tranche et que la balance penche pour le bien d'Israël, contre le Satan, le jour de Rosh Hashanah, on fait le chauffard, et encore une fois le chauffard, et encore une fois le chauffard, un gros chauffard. Là, ça met un knock-out le Satan. Je vous remercie. L'amour des mitzvot. L'amour des mitzvot. Evidemment, ce n'est pas que j'aime des cubes de cuir ou des branches de palmier. J'aime Dieu qui m'a ordonné de me relier avec lui par le biais de ces mitzvot. Quand je parle de l'amour des mitzvot, c'est l'amour de Dieu. L'amour des mitzvot. L'amour des mitzvot. L'amour des mitzvot qui découle automatiquement de l'amour de Dieu. L'amour des mitzvot qui découle automatiquement de l'amour de Dieu. Nous aimons Dieu qui nous sanctifie de ces mitzvot que lui applique et nous les a ordonnés de faire la même chose que lui fait. mitzvot qui découle automatiquement de l'amour des mitzvot. Cet amour apparaît par leur application dans toute leur perfection et de manière entière. sans essayer d'arrondir les angles. Donc tous les plus petits détails et de la manière la plus belle possible. C'est comme ça que tu exprimes ton amour de Dieu à travers les mitzvots. Comme il est dit, Oev mitzvot, Loizba mitzvot. On connaît d'habitude Oev Kesef, Loizba Kesef. Il y a marqué dans le Midrash. Celui qui aime les mitzvots ne sera jamais rassasié des mitzvots. Il en veut toujours encore. Aowé Vagadol, Le grand amoureux de Dieu, Moshe Rabbeinu. Misdarez leachin mitzvah Kouwa le Dorot. S'empresse de préparer une mitzvah qui apparaîtra pour toutes les générations, pour le peuple d'Israël, bien que lui n'aura pas le mérite de l'avoir. As yavdil Moshe Shabbacharim. Trois villes de réfugiés, ça va se réaliser seulement en hérit d'Israël. Mais il commence déjà à en parler, à enseigner dans tous les détails comment l'appliquer. Bien qu'il n'ait pas encore arrivé le temps où elles puissent se réaliser. Keshem, de la même manière. Shoumitavel ikanesh Eret d'Israël. Yisraza, pourquoi il avait tellement envie de rentrer en Eret d'Israël ? Que d'eshi keimu al yado tal mitzvot araboche nisavu israel venamit keimim elabe Eret d'Israël. Pour que puisse être appliqué par son intermédiaire les mitzvots qui ne peuvent être appliqués qu'en Eret d'Israël. Il n'est pas marqué que lui applique les mitzvots. Que le peuple d'Israël puisse s'appliquer de la meilleure manière étant lui parmi eux. Il est tellement amoureux de Dieu. Il veut que les mitzvots soient appliqués de la meilleure manière par le peuple d'Israël. Et pour ce faire, il est obligé de les accompagner pour l'expliquer comment faire. Donc, c'est l'amour du peuple d'Israël envers les mitzvots de Dieu. C'est-à-dire de la même manière que ceci entraîne une application minutieuse au point de vue quantitatif, c'est-à-dire de ne pas laisser passer une seule mitzvot sans la faire, mais essentiellement dans leur qualité la plus haute. C'est-à-dire, plus il y a de l'amour, plus tu fais ça de manière la plus qualitative. L'ishtadlout a miyokhedat cela l'isquot beribou ya mitzvot ve noam shifan. C'est-à-dire cet empressement de mériter un maximum de mitzvot et de tout l'agrément qui est en cela. Que Shem shiyasukha shelo lafkiyamhen et la litrayev vahen qu'ennimchavenet l'igboa atriyuvan betakhlitch le mouto la mitatineinei yisodi. C'est-à-dire, comment ça s'il prie d'abord avant tout ? C'est-à-dire que tu n'essaies pas d'esquiver la mitzvot. J'ai une possibilité, si je fais ceci je serai exempté de la mitzvah. C'est une super astuce. Il y avait quelqu'un qui faisait ça. Il allait être à la vie. Ou bien, on fait vit mincha comme ça on a l'après-midi libre. C'est-à-dire que j'ai fait un shabbat après un repas familial. On se débarrasse de ce fardeau et comme ça on a l'après-midi libre. Il y a Rav qui vient de m'exprimer comment faire du pain et on ne fait pas mot-dessus dessus. Voilà, tu vois. C'est toutes les astuces pour ne pas faire avec la mazane. Donc d'abord, avant tout, ça s'exprime par ça, pas par la volonté d'esquiver la mitzvot mais d'être le plus mechouyav, qu'on dit mechouyav. Oui, astreint. Astreint. C'est une connotation de fardeau. Encore plus obligé. Il n'y a pas de mot. D'abord, il faut s'occuper de ne pas esquiver les mitzvot mais au contraire, rentrer dans l'obligation des mitzvot et plus encore, mais au contraire, que je sois dans l'obligation de les faire au plus haut de la perfection. C'est-à-dire, si je peux le faire midrabanan ou doraita, et bien je dois trouver l'astuce pour le faire doraita. comme faisait le rame Wadi Yosef. Il voulait faire tous les jours Arbal Minim et Adakotel. Kishamaz avidoraita. Alors que... Le premier jour, il s'en avait doraita partout. Partout ? Partout du deuxième jour, en dehors d'Iratika, semidrabanan, à l'intérieur de doraita. Donc il allait spécialement pour le faire doraita. Parce qu'il a mort au fou de Dieu, et donc de ses mitzvot. Donc les faire obéir au milieu. Et toi, c'est pas grave. Je suis exempté. On ne m'a pas obligé pour que je prenne la tête. Hein ? Tous les grands chassidim, les grands tzadikim, c'est ce qu'ils font. Ils cherchent toujours l'astuce pour faire ça. Au maximum, en quantité, en qualité, et en chiyou. Ça va. On est sortis midrabanan, ça va ? Dès que c'est dans les murailles, ça devient de l'Hashem, je crois. Je ne sais pas parce que c'est l'Hashem. C'est ça. OK. Et tu vois, ma nafkamina, il y a des masrots. Il est. Doroth a Rishonim. Donc là, dans l'Aghemara, on fait la louange des générations premières. Il y a des masrots pour être obligé de faire les masrots minatorah. Il rapportait la récolte des champs. Il faisait de tout pour les faire passer par le plus grand portail de la maison pour être obligé de faire les masrots minatorah. Alors qu'il y avait même une astuce d'être totalement exemptés en les faisant passer par le toit ou par toutes sortes de combines pour les amener à la maison. Mais eux, comme ils étaient amoureux de Dieu, ils cherchaient des astuces pour le faire au mieux, donc en faisant passer par la porte. Donc on n'essaie pas de trouver des astuces pour esquiver les mitzvot, mais au contraire, de se rajouter les mitzvot. Bien qu'on dit toujours les érotes et les taglas de la khamim sont aimés, etc., mais c'est une manière de dire qu'ils sont aussi importantes, presque, que le mitzvot, mais évidemment que le mitzvot, c'est le plus important. En fin de compte, la finalité de la sainteté est la plus idéale. L'amour des mitzvot, qui est de toute manière ancrée dans la nature du peuple d'Israël. L'Israël aime les mitzvot. Pour l'un, voilà, avec la péréchite Iqarane, toujours s'adresse à la racine de leur obligation, qui est le mitzvot, le mitzvot, la Torah. Et donc, donc, tout être qui est amoureux de Dieu, s'efforcera toujours de les appliquer de la manière la plus complète, idéologique, la plus minutieuse, la plus méhoudard. Il n'y a pas un truc de quatrième choix, là. Il n'y a pas d'être philine. Ça a permis. Il a trouvé des philines à la poubelle. Hommage à la poubelle. Et par hasard, il y avait encore l'étiquette avec le nom. J'étais allé, je veux, les rangs. Et on a fini la barmise-vot. Ça a permis. Donc, une parents, ça m'a pas me reposé. Il n'y a pas des gens qui prêtent l'étiquette pour la barmise-vot. Et moi, enfin, je crois, tu claques, je n'ai pas 4 millions de séquelles pour faire une fête grandiose. C'est cohérent. J'essaie de décolomiser. C'est cohérent. Dans la choule où j'étais avant, une femme, elle est venue, après 10 ans, elle a dit, son fils, il n'a obligé d'étiquette le jour de la barmise-vot. Est-ce qu'on ne les a pas retrouvés pour le deuxième ? C'est très cohérent. Mais ça, ils ne voient pas l'importance. Un non-religieux, déjà, quand on arrive pour la barmise-vot, ils doivent acheter les tuiles de nos gosses. Ils ne sont pas au courant du tarif. Ils sont plus fiers, en plus. Ils voient ce tarif-là. C'est quoi ce scandale ? C'est quelque chose qui pour eux, ça va, il n'y a plus d'importance. C'est bizarre. Triste. C'est ça. Tom. On est bien, pas avec vous, mais c'est Souguiya, que chaque fois que ma reine l'écrit, Yeré Shamaïm, ils m'aiment dire Chnezougo-Téphiline et tout ça, ils ont ce final de le faire. Ils ont quoi ? Ce final de mettre des Chnezougo et des compagnie. Mais quoi ? On va d'achat. Non ? Ça ressemble. À Yeré Shamaïm, c'est celui qui a ce niveau de Yeré Shamaïm ou celui qui aspire à Yeré Shamaïm ? Tu aspire. C'est pas évident de savoir à Maomé Treven. Il l'est dit, Yeré Shamaïm, tu aspires de l'être. Donc autant fait parce que tu ne fais rien, je l'aspire. Là, il faut retourner à l'agdara de Mishraïm, le Gabé, Kola Humroth. Donc il ne faut pas inverser l'ordre. C'est quand il y a un mot de Dieu que tu essaies d'exprimer avec d'autres manières. Oui, mais quand même c'est ça qui te l'a dit. S'il n'a pas dit, toi c'est ce que tu dis. Mais après tu inverses justement les données, c'est ce qui t'a dit. Hachélaïm, Chayavim. Non, Chayavim. Non, ok. Hachélaïm, Yeré Hachem. C'est vrai. C'est dur d'être, ça dépend de quoi il y aura ou pas. Et même la première. Oui, et même la première. Je ne sais pas si si tu as remarqué, il y a toutes sortes de... Bon, on t'a... Tu fais du fantôme humain ? Il y a toutes sortes de formules. Il y a marqué « ban les fèches » et à ses cas. Il faut voir les formulations du truc et à mon avis c'est très précis. Pas ce temps, ça lui est sorti de mon air poétique. Ah oui, bon. Non, on va dire. Mais de dire « est-ce que je suis là chez mon père ? » Oui, plus ou moins on sait, déjà comme pour soi-même. Quand les fois, on sait. Omar, est-ce que ton cœur déborde d'amour de Dieu à tel point que tous les kalims qui existent pour verser ton amour en eux sont finis ? Ou tu dois rajouter d'autres kalims ? Ça, c'est un grand niveau. C'est un grand niveau. C'est un grand niveau. Deuxièmement, c'est un grand niveau de la Bible et de la Bible tous les kalims et de la Bible à quoi ça ressemble. C'est comme si tu envoies une lettre d'amour à ta bien-aimée. Tu ne la publies pas dans le journal. Tu l'appuies en quatre trucs et tu le glisses dans la poche. C'est un grand niveau. C'est tellement amoureux de Dieu que tu veux exprimer davantage. C'est-à-dire, ton corps déborde d'amour et il n'y a plus de kalims. Tous les kalims qui sont dans la mitzvot, ça ne suffit pas. Est-ce que tu es vraiment cela? Ou bien c'est parce que c'est yin, c'est la mode, je vais me faire mal voir, je vais frimer. Vase et poghème. Il explique ça dans Mishka la Hasidut. C'est important de redire ça cent mille fois. et il est interdit d'habiter dans un quartier d'un ignare qui se la joue au Hasidut. Parce qu'il y a un effet de mouton de panur. donc il y a on surenchérit des moutons de panur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais personne ne l'a su si ce n'est qu'il y avait un train qui a fait voler son train. Comment on ne voyait pas qu'il avait des filles cachées sur le train. Il rentrait tout à l'intérieur sur le train. Il avait toujours les deux filles et il avait l'or dedans. Personne ne l'a su. Suisse quand il a évité à être à bas à la frontière de la Russie en Allemagne. Ils ont été très contents de toutes ces drachures le Shabbat, etc. Donc ils l'ont accompagné au train. Il a recherché sa famille. Quand le train est arrivé ça fait un courant d'air et son train s'est envolé. Ils ont eu les filles pas pour nous. Il y a une odeur de cavale pas pour nous. Ils l'ont raté. Sinon personne n'aurait jamais signé. Donc les grandes syndicats ils ne se mettent pas en vitrine voilà je fais ceci je fais cela etc. Je ne sais pas ce qu'il en est concernant toujours des Rebellion Times il me disait il y a des sur le coumar le coumar parce que ça conserve je ne me rappelle pas aussi dans mon enfance quand je n'ai dit j'ai vu des rabats avec un tribunal 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 il y a des familles il y a des groupes des îloutes et finalement tu fais ça machinalement comme truc et tu en as le bol oui déjà tu as du mal avec les filles de rachis c'est assez compliqué de gérer l'histoire il y a des gens qui font ça pendant que ça ça sera au bel c'est l'eau nous chez nous par exemple après juste après le 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 il dit deux à la haute on est en train de changer ceux qui changent ceux qui changent on est qu'ils ont les deux dès le départ donc notre problème c'est que l'on perd on est qu'il y a deux minutes ce qui n'est pas bien c'est aussi une marroquette entre le stade et l'église comme on a dit c'est très grave mais chacun doit s'auto-vérifier est-ce qu'il appartient à ce niveau avant de commencer à exprimer ça en vitrine mais c'est vrai il va nous dire qu'on ne l'est pas qu'on ne l'est pas c'est pas pour toi c'est pas pour toi c'est pas pour comment il y a des gens pour les dfilines que je connais qui les met ils disent moi je ne veux pas un ventre technique mais qu'est-ce que ça me coûte finalement de rajouter une paire de dfilines il y a une marroquette au moins je suis plus sûr de cette réalisation de la mitza et ça ne me dérange pas je prends oui je prends sur moi cet effort supplémentaire tous les matins il y a encore pas mal de on en est où il y a une marroquette dans les deux moi je ne suis pas un chimi je ne connais pas ça me coûte un effort supplémentaire c'est pas grave je prends sur moi cet effort et je mets les deux pères je ne comprends qu'est-ce qu'il y a dans Rajiv et dans Rabinita il y a aussi presque un égne elle est beaucoup plus forte parce qu'en fait que ce soit Rajiv ou Rabinita ils disent que l'autre on n'est pas yoté chacun dit que l'autre avec l'autre père on n'est pas yoté mais ceux qui disent ça aussi c'est un gros problème sur l'arbania de comprendre le chuchara et donc si tu dis que ceux qui ont dit ce qu'on dit c'est le savon marane on est le chuchara non je veux dire mais les musiques ne parlent pas les musiques je pense qu'il faut ne pas dire si tu dis tu dis à travers tout le monde ce qui est le chuchara je veux dire c'est une question c'est que le chuchara ce qui a dit j'ai fait rashi je veux dire j'ai fait c'est la vie 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 alors tout le chuchara c'est la vie qui est chuchara c'est la doit il s'exprimer il s'exprimer quel qu'on dit que c'est pas un truc le problème je crois qu'en quoi c'était Rashi et Rabindran, c'était les deux donc celui qui part de cette hypothèse-là il va dire alors même si je ne fais pas ça le problème c'est qu'après j'ai pas de niveau pour ça j'ai pas de niveau c'est problématique on en était donc mais ça devait être quand même donc il s'efforçera toujours d'appliquer les mitzvot selon le premier degré c'est-à-dire cet amour si fort et éternel de la Torah et des mitzvot qui nous unifie avec Dieu et qui nous amène finalement à recevoir le joug divin et des mitzvot c'est ça qui relit tout le peuple d'Israël à travers toutes les générations c'est ça qui nous rend en un seul bloc l'application des mitzvot c'est ça c'est-à-dire le la kava mancheh c'est quoi la histoire c'est-à-dire kol ashvi'im chavivim on voit dans la Torah que ce sont le nombre sept relatent quelque chose de chéri ashvi'im chavivim senemar vashivii tishmetena ou tashita la sept yamana il abandonnera c'est-à-dire tu abandonneras l'agriculture tu abandonneras tes biens on revient à un certain socialisme tu abandonnes tes biens achibai yitera shebidushat azmanim ha-yisraelit vachemdat mitzvotea mouvletet berommut et harata shebidushat ha-shana atmima ha-shevi'it emlosh vittata kula imkola zekol yoshver ça veut dire la sainteté la plus haute la plus absolue qui apparaît dans la sainteté des temps et l'amour des mitzvot est mise en relief par cette année parfaite de la shebid lorsqu'on abandonne toute activité agricole et autres mais cela dépend des khol yoshver c'est-à-dire il faut qu'il y ait au moins la majorité des habitants sur la terre Shabbat l'Hashem ou bachidot tenuzu à la fin de ces générations que nous sommes en train de vivre maintenant qui arrive petit à petit fait que nous sommes en train de sortir du plus profond de l'abîme de toutes les cruautés de l'exil que nous avons subi y compris l'holocauste El-Khazarat Yisrael Dieu à l'époque plus la majorité juive plus la majorité juive seront là finalement khol yoshver à l'éa pour le yovel et de là la shmita et donc on pourra faire la shmita mais de réglé j'ai déjà posé la question la fois précédente il se peut qu'on est déjà à ces terres là on n'en sait rien mais de fortes chances c'est-à-dire que toutes les mahlukot entre les haridims et les non-haridims aujourd'hui c'est du passé avant la vie parce que il y a de fortes chances qu'il y ait déjà une majorité juive en hérite israël la majorité du peuple juif on ne connait pas de l'huile ça dépend parce qu'on prétend qu'il y a 14 millions je ne sais pas d'où vient ce chiffre mystique on prétend qu'il y a 14 millions ce qui est sûr c'est qu'en hérite israël il y a presque 8 millions ici on hérite israël je dis là-bas dans les 7 millions à mon avis au moins un tiers si ce n'est plus qui sont zégoïm il s'appelle Cohen mais ça m'est rigoy mais il y en a qui sont juifs qui ne le savent même pas on doit les compter zéotipo donc en tout cas il est clair qu'on va dans ce sens à l'époque quand il a écrit c'était en quelle année tachave ça veut dire en 1946 déjà il dit on est dans le sens dès lors on a multiplié par 100 presque la veille à l'édification de l'état d'israël il y avait 600 000 juifs en hérite israël donc peut-être qu'en 1946 il y avait 400 000 un truc comme ça peut-être 500 000 on connait plus que 500 000 5 millions on en est presque 8 millions 15 fois plus 15 fois plus à son époque il est clair qu'aujourd'hui on va au galop vers un mitzvah à Zodéoraitan ce qui est un problème c'est que c'est pareil les russes-là pour les arabes ils étaient très peu à l'époque ils vont partir à des dagues je ne sais pas comment ça va arriver ils vont partir ils vont laisser leur pompe ils vont avoir la trouille ils ont déjà entendu quand la guerre de Gaza a commencé pendant les premiers mois ils sont partis ils ont quitté Gaza 150 000 ils sont sauvés ils sont sauvés c'est qu'on veut de l'argent c'est ça la trouille de l'Egypte du début de la guerre jusqu'au mois de mai quand ils ont arrêté de partir c'est quand on a pu la défi et là-bas nous on les a bloqués de partir donc on est en route au galop vers la Mitzvah de Horeita en revenant en Hérédie Israel il n'y a qu'un prophète qui peut la définir ça se saura on le saura quand ça sera comme disait Marseille quand il arrive le train et quand il arrivera on le saura ben oui tu vois ça c'est de la science donc donc l'obligation absolue de cette Mitzvah de la 7ème année dépendant de la Mitzvah de Yovell c'est-à-dire que lorsque le Yovell sera en vigueur alors la Mitzvah sera Mitzvah je comprends le rapport il y a une relation entre le Yovell il est banu sur le Yovell il n'est pas le contraire il dit le contraire ça je comprends pas que lorsque le Yovell sera Mitzvah c'est-à-dire la Juvite aussi sera Mitzvah c'est-à-dire que le Yovell c'est-à-dire que le Yovell nous a entouré des myriades d'ennemis marabous combien sont-ils nombreux nous sommes protégés par Dieu on parlait tout à l'heure qu'on prend des Mitzvah sur nous des Mitzvah de prendre des Mitzvah ou des Mitzvah tout ça rien n'ignan quand arrive on voit que d'autres plein ils font ça ils prêtent l'argent à quelqu'un-même c'est pas des grandes sommes ils ont une vraie somme c'est mieux bien sûr mais il y en a qui ont fait la vie de l'une somme qui remboursera car il y a un petit peu les khibat aminvot 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 c'est un charidi et les accueils je ne sais pas de 90 ans à la fin de le soukha juste avant la knissah de finir je suis rentré dans la soukha il n'arrêtait pas d'embrasser les Mitzvah sur les khibat aminvot comme ça il s'apprime à la gamme le vinagam il embrassait les filles avant le moine non ce qu'on compte sur lui c'est qu'il dormait pas la veille où on reprenait les filles je peux pas au début en mille je peux dormir c'est la vie ne fois avant de faire des roues avant de faire des roues ça nous donne la direction qu'on sache et que ça existe c'est pas seulement écrit dans les livres ça existe aujourd'hui ils n'ont pas ils sont morts au fond parce qu'ils sont morts au fond de Dieu qu'ils soient morts ils savent qu'ils soient morts qu'ils soient morts à nous et qu'ils soient morts il dévoilera sa délivrance à son peuple et sur sa terre après qu'on a fait après la Shemitah tous nos tribus se réunissent à Jérusalem tout ça pour faire grandir le nom de Dieu et cette Torah ils ont fait une fois ici en Eretz Yisraël de manière grandiose il y a 35 ans de ça je me rappelle avec Nesiam Dina et Roshem M'amshallah et Tkiyot, et Shofarot et aussi Chatsotzot à l'Achomot ils étaient habillés en Kohanim toute la réchabat à cause de l'Achikon alors il y en avait qui avaient et Hikmou et Ta'af comme on dit ça en français ils ont fait la grimace c'est quoi ça on apporte un Khidoni ils ont été à la Torah c'était Peres Peres à l'époque il était il y a 35 ans c'était le plus grandiose après ils ont arrêté de le faire je crois pas c'est pas aussi grand mais c'est pas une fois ils étaient là il y a 35 ans après ils ont arrêté pour toutes sortes de raisons politiques etc il y en a qui n'étaient pas contents parce que comment on apporte un Khidoni pareil c'est pour les Malaïs c'est pour les Malaïs et pour les Malaïs dans toute la synagogue il a toujours fait des Malaïs nein l'Achomë tu ne peux pas vous demander pourquoiτι- Pentel il n'y a pas des Malaïs qui monte il ouvre il est le même il monte il peut monter tous les chambres parce qu'ils ne veulent pas le conseiller comme Malaïs ils peux les Malaïs Je comprends la confusion que ça peut faire, ça n'a rien à voir en tant qu'individu en tant qu'individu, il a le droit, mais c'est vrai que... Ça peut être compliqué de... Qui est où ? Messie, alors, c'est ce qu'il appelle. On ne l'avait pas le sueur, on était en exil, donc ceux qui géraient le troupeau de Dieu, c'était les rabbins. Mais aujourd'hui, il y a une direction nationale. Ça nous fait mal au cœur que la direction nationale n'est pas tout à fait au point, mais au moins il y a une direction nationale. Ça prend du temps, genre, à comprendre que tout ne passe pas directement du noir au blanc. Il y a des étapes intermédiaires. Donc, baldiat, tu fais tes nous, on le dit ? Quoi de l'action ? Ah, c'est une pub ? Ah, le chanteur qui était noir, il est passé. Ah, c'est une pub. C'est une pub, c'est une pub, c'est une pub, c'est une pub. C'est comme ça que nous allons nous renforcer dans la sainteté. Mi madriga, le madriga, ou mi shana, les shana. Ça, c'est l'expression la plus importante qu'il faut intégrer. De niveau en niveau, et d'année en année. Rien ne se fait par beaucoup de baguettes magiques, à boire qu'à ta mort, dans ce monde. Tout est progressif. Il faut être capable de remercier Dieu à tous les niveaux. Il n'y a pas de dire, tant que je ne suis pas au top, ne remercie pas Dieu. C'est l'ingratitude. Le peu que tu as, dit 100 millions de fois par jour, Bauch HaShem. Bauch HaShem, Bauch HaShem. Qui m'a raconté cette semaine le rave Mazouz de Kisirah Hamim. Il a attaqué très très fortement les Netoïkarata, qui ont osé dire que son père avait été assassiné en Tunisie par les sionistes. J'étais en Tunisie, quand il ne s'est pas assassiné, je me rappelle. Il ne coupe pas dans la tête. Ils avaient porté son corps à la grande synagogue, je me rappelle. Ils ont dit que c'est un fou, mais attendez comme ça. Ils ont dit que c'est un fou. C'était qui qu'il avait assassiné. Il n'en a pas. Il était malade. Ses enfants ne vont pas à la synagogue, mais il a tenu comme Maïl, etc. Il s'est fait descendre. Pourquoi ils ont inventé ça ? Ils ont cassé le sioniste. Ils sont tellement réchaïm. Ce sont eux qui ont tué le rabbin. Ce sont eux qui dévastent tous les cimetières en exil pour inciter les juifs à venir à la citra, à la rétisra, à la rétisra, etc. Donc il leur a dit, moi j'étais en Tunisie, je ne me raconterai pas d'histoire. Là-bas, les magasins étaient ouverts shabbat, les magasins des juifs. Ici, les magasins sont fermés en rétisra. Vous vous la fermez. Car au marraine. Alors Mazout, il n'a pas la langue dans sa poche quand il y a quelque chose qui est de tendu. Ce n'est pas un trait de réventionniste comme le Rav Kouk, mais il a un esprit saint, normal de ce paradis. Je rappelle que j'ai prié quand il y a 5-6 ans. J'ai prié une fois dans sa choulette qui pour, mais autre qui vient. Le moindre bruit, il explose la personne. Alors Mazout ? Oui, c'est qui était Hassan. Ah ben, je ne l'ai jamais vu moi. Non, mais c'était... Oui, c'était le moindre, c'est qui ? Ah, mais bien. C'est qui ? Au début, il avait fait la saï-is-shiva avec Pintzen. C'est pas un... Pintzen, c'est le Oshalaire de l'Urhabi d'Antinique. je suis incapable de vous dire où c'était je me rappelle si c'était lui il était très sioniste et après ses élèves qui sont montés le père il était très sioniste et quand ses élèves sont montés en hérédité on les racontait tout ce qui est arrivé comme un ravage spirituel donc ils se sont opposés au sioniste mais ses enfants sont récessionnistes ils n'ont pas osé contredire l'avis de leur père le jour où il ne s'est pas assassiné ils sont tombés je crois même qu'ils ont emporté leur corps son corps on progresse niveau par niveau d'année en année c'est comme ça que nous aurons le mérite de nous élever à l'application dans la mitjvah du Yovell de la Shemitah dans toutes leurs perfection et c'est comme ça qu'apparaîtra toute la sainteté de la terre et tout cela dépend du fait que tous ses habitants soient en elle et pas seulement que la la totalité du Yove soit là ils doivent être partagés selon les régions adéquates chacun s'attribue donc on est assez loin du compte encore à chaque fois qu'il y a un juif de plus qui monte en terre d'Israël ça nous fait avancer un pas de plus vers cette misère d'horité est-ce qu'on est chacun dans notre endroit qui m'attime là-nous ou bien on est peut-être déjà que tu le vois où c'est-à-dire de Mareille peut-être qu'il nous met là parce que c'est entre place il nous met à Netanyah les gens me disent comment tu habites dans cet endroit c'est extraordinaire il y a marqué dans la Mareille un endroit où ils habitaient il y avait tellement de mouches que si on mettait pas un voile ils dévoraient les bébés les mouches et les moustiques et les gens étaient très contents d'habiter qu'est-ce que vous foutez ici c'est extraordinaire Dieu fait en sorte que tu ressentes une indéquation vers cet endroit c'est extraordinaire de manière naturelle c'est en train de se faire il n'y aura pas tellement de boulot quand il viendra le Messie on sera déjà hors d'eux c'est comme ça que l'obligation parfaite de la Torah va apparaître c'est à dire plus on exprime notre amour des mitzvot et donc ceci s'exprime par l'application minutieuse à la volonté de la faire le ménat plus parfait et sûrement pas d'inscriver les mitzvot etc c'est là qu'on en évidence leur source divine des mitzvot et pas seulement un comportement machinal et tout ceci est en train de se faire par la montée des juifs en Erit d'Israël toute l'importance de l'Erit d'Israël c'est pas seulement sauver la peau des juifs mais de renforcer le peuple en Erit d'Israël et de le renforcer spirituellement pas seulement économiquement et militairement etc du point de vue spirituel chaque juif qui monte en Erit d'Israël même si c'est un juif totalement égaré le fait même qu'il y a encore une âme qui se ramène ici ça nous rapproche de tout ça nous renforce dans notre motivation d'agir au plus pour multiplier ses habitants en elle ce qui monte en Israël c'est pas les plus juifs j'ai dit les chiffres 31 000 sont montés les dernières sur 31 000 il y a plus de 20 000 25 000 c'est des ukrainiens il y a des ukrainiens il y a des ukrainiens il y a toujours plein il n'y a pas Igroth ici vous avez Igroth ici non Igroth on n'a pas pour continuer ce que j'ai envie de dire comment c'est possible il y a des ukrainiens il y a des ukrainiens il y a des ukrainiens tout le monde il y a des ukrainiens tout le monde trois ans le rythme le rythme tout le monde tous les gars tout le monde tout le monde attache bien ta ceinture au lyme et roussia j'aime mais mes citras des rêves rave j'ai bon on va dans le rapport de cette manière le lusage était évalué c'est l'argent et de ses droits à l'hiver de bachio de qui s'agit-il il y avait des communistes qui s'en foutait pas mal ni du pavis réel ni des rêves israël ni de l'état d'israël pas mal ça se trompe pour leurs projets communistes et c'est comme ça qu'ils ont voulu faire le colchose qui n'a pas marché là bas ils ont voulu faire ici non les juifs ils ratissent mais qui s'en foutent pas mal voir qu'il y a lisse même le pavis israël et sa torah et sa terre mais il ya une opportunité là on monte dans le train ce n'est pas envoyé par moscou de maire b va d'aout et redis c'est qu'ils ont la vigné richard pour la miette ou à l'aim d'aim d'aim et bb terebrove donc là c'est pareil en ukraine ils ont voulu sauver leurs pôles on a du fric comme ça ils sont venus d'abord il y en a des goyim de savoir même je sais même pas là bas comment ça se passe n'est ce qui peut apparemment être plus juif disons bien les français et trucs comme ça tout ça et ceux qui viennent le moins mille 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 trois cent personnes même qu'on est sur les gammes et les braves à l'aimam car ceux de là-bas ils viennent tous que les conditions d'aimam la maire et braves à l'aimam mais émosif l'armée c'est bas mais émarché nécessairement ça qu'ils foutent yes dans l'appareil digestif parfois l'estomac il est un petit peu fainéant il ya certains aliments qui sont durs à digérer il prend pas la tête et les envoie directement dans l'obsolète mais s'il avale des éléments encore plus durs à digérer donc il essaie de se mesurer à eux et ça marche pas mais ce qui était un peu moins durent vu que l'estomac est travaillé plus dur finalement ils ont été dix ans pour m'assbire et reste comme l'été possible j'ai n'y v'laïm le maire était cool j'ai déjà dessiné il y en a qui ne part par défaut et par fainéantise on aurait pu expulser de vous mais quand il ya des des noyaux durs qui eux se laissent pas manipuler facilement et on doit se misurer à eux etc donc finalement on comprend on est plus magnanimaux d'autres types aussi et en plus ça renforce certains aspects de notre personnalité qu'on avait oublié voire je me rappelle 35 ans de ça j'étais en milouï je retourne et c'est pas de tout le carré là bas la nuit très tâche du tram un chauffeur de camion me prend mon lit et mes choux gaillis mais un russe il y avait des arabes le premier qui bougeait je lui coupais la tête il y avait un qui bouillait je venais avec tout marie rida dans le phare je leur coupais la tête à tout le monde j'avais du silence pendant dix ans donc eux ils savent c'est quoi faire la guerre ne passent pas par quatre chômes même il sera sauré sauré nivelé au météor à révéler sa vie nous avons site mode aux autres sats qui font j'ai ramassé moukzam quand ça se dilue dans la collectivité on s'y fait ni drach mais nous avons sa famille pas le tout n'est pas tout on dirait à ta chère à l'eau c'est tout à tout comme ça que leur accout explique toute l'histoire de la béhora entre yacov et savent quoi il était naïf n'est pas rendu compte que ça c'est une crapule il a voulu sonner la bracha et ça il écrit il explique ça dans mitbarchot dans la paracha il a fait une analyse par qui est passé ce boulot israël jusqu'à présent l'avram il est très gentil et rares pas très sympa mais pas assez dur et qui s'est dit à la fin des temps on devra lutter contre des salis pour mettre le ton de la boucher dans le monde et tel que j'évalue la situation on est d'effet blanc on n'est pas assez rude qu'il faut que la zoulade elle passe par un salaud sérieux et ça veut mais selon son analyse sans aucun doute que dieu a fait en sorte que la zoulade passe par essal pour être enrichi des qualités d'essal en voire donc j'ai écouté devant leur appétit à ça vauta mitzadak rifka qu'est ce qu'il n'a pas pris en compte dans son analyse deux choses il dit d'abord qu'il ya un corps à cohabiter avec et ça ne faut pas dans le vent phénomène d'osmose deuxièmement en fin de compte lui à en faire en sorte que la bracha d'essal qui est la bracha matérialiste est tombée sur la tête de yaakov donc de cette manière il était enrichi de de force matérielle à zoulou et d'appeler et je considère alors un rapport il dit imaginez l'ambiance à la maison du tric le matin il est utilisé les charimes avec yaakov etc et l'après midi s'enferme à la chambre avec ça qu'est ce qu'il fait pas que ce salon là il ferme à double tour donc il faut par la serrure il dit tu as fait des ponts aujourd'hui tu es allé à la chasse tu as cassé l'avion au choc il s'y lui prend il savait très bien qu'un salon il s'est héros guinog avait l'eau rachat chez la seconde avant d'accord la chenze et le casque tata c'est ce qu'elle n'a pas huit a yami moni au maire j'commentei poussé j'ai n'aimé qu'à la siméterie c'est d'israël qui en fait remettre rafraîchi des trous notes qu'on a totalement perdu en exil on est devenu des des faibla en exil c'était un des chicoulis d'un salopard dont je ne citerai pas le nom qui a tout fait pour ne pas que les juifs de russie montent en hérite israël il était de l'idée de la gauche ils vont venir ils vont tous voter pour la droite donc il a préféré qu'ils crèvent là bas et qu'ils montent pas en hérite israël après 20 ans après le même bonhomme oui il a vu la montée de chasse et que khalila tout le pays va devenir haridi en plus faradi barminan surtout ça donc ils vont bien apporter les ashkanazis même s'ils sont gros il est censé être qu'ils soient ashkanazis c'est les russes oui de qui s'agit on termine plus se multiplieront ses habitants en elle avec le développement de l'aspiration de ce saint peuple sur sa terre les lumières de l'amour noble de dieu et de son peuple les torah tournizotas la tournizot bechol gouda beuza donc sa grandeur toute sa puissance il galei bira elenoukot varon émane apparaîtra la parole de dieu fidèle c'est comme ça qu'on pourra hériter la terre d'égoïm c'est-à-dire shivarmamim et tout l'oeuvre des nations c'est eux qui héritent comme il disait en rico messias il construisent des maisons qu'ils n'habiteront jamais ils construisent des maisons qui n'habiteront jamais le dame ou d'hiver java le monde est actif qui colbone et arrêtent c'est des arbres à ma cherche dans youtube le dame mi-wa-marre demande actuel tout ce qu'ils construisent le pays aujourd'hui c'est là ils n'habiteront jamais cette maison et tout ça pourquoi par le mérite qu'ils vont préserver ces préceptes et ces lois amen il faudrait chaque fois t'amener un chapitre si c'est faisable la plupart ils sont abadabondés